Alors on repart dans le plecte et l'innocence avec le chapitre 8, on a atteint le château et maintenant c'est chez nous, dans le château d'Ombrage c'est ça, après avoir repoussé les rats dans une fosse, on était près du feu, avec la luminosité là. C'est bien parce que la première partie quand même jusque là est souvent très sombre, dans des endroits sombres à part le tout début, il y avait un autre moment où c'est plus autonnal que vraiment sombre mais... Ah c'est notre collection de trucs c'est trop cool, c'est ce qu'on a trouvé sur le chemin. D'accord donc là il y a carrément ce qui peut ressembler chez nous à une base. Il va falloir qu'on rapiasse ces paillasses. Je peux même pas l'utiliser là, ok. Bah il y en a des choses à récupérer là, cool. Je ferais mieux de rester avec Hugo. Ouais ouais ok, j'irai là plus tard sûrement. Ça va peut-être ressembler à une espèce de base principale, je sais pas. Possible. J'ai trois outils déjà. Je peux rien construire par contre, il manque toujours des trucs, ok. Mais je peux maintenant les construire n'importe où de toute façon. C'est vrai. J'ai plus besoin d'attendre d'être au rond. Je ferais mieux de rester avec Hugo. D'être à l'établi. Qu'est-ce que c'est joli. Ça me rappelle les couleurs vraiment de Ghost of the Tale à un moment qu'il y avait. C'était très joli. Aussi. On va avoir du travail. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvé. Au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Alors je te suis Hugo. Un lion vert qui dévore le soleil. Le soleil domine la lune. Amica, tu vas où ? Je descends, tu veux venir ? Ça va où comme ça ? Attends, on va voir on descend tout en bas. Ah ouais non, lui il veut aller pas là. Il y a rien à aller voir ici. Lucas ! Oh, vous êtes là. Bien dormi ? Non, je n'ai pas fermé l'oeil. Ce laboratoire est en mauvais état mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand oeuvre. Vous, vous pouvez m'aider. Ah oui, oui. On doit faire quoi ? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. Euh, d'accord. Et moi, et moi ? Je fais quoi ? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Attends un instant, j'aimerais bien quand même aller tout en bas pour voir ce qu'il se passe. Tiens. Ah, je peux faire maintenant une plus grande poche. Cool. Ça, ça va me simplifier la vie. Lucas a encore besoin de moi ici. Ok, bon bah je vais leur l'aider. J'aurais bien aimé aller au subsol en fait. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi peut-être ? Oh, ça doit être ça. Tiens. Autre chose ? Euh, oui. Le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand rêve ? Ça se mange ? C'est l'élixir qui éclaire attention. Les fesses en fait. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Wouah ! Le grand œuvre ! Euh... J'étais pas censé faire ça. Le grand œuvre. C'est... C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein Hugo ? Bravo, Lucas. Viens, sorcier. Amicia, viens ! Je te suis. C'était mignon, ça. Alors attends, euh... Gamin. J'aimerais bien juste qu'on aille au sous-sol un coup. Voir. Ça aussi, c'est très joli. C'est percé de lumière, là. J'adore ça. Oh ! Une tombe ! C'est qui ? Je sais pas. On peut dire quelque chose, si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougies. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Alors c'est nous laisser tranquille. Je crois que c'est le plus important. Ne te réveille pas de ton sommeil. Ouais, c'est très stylé ce genre d'ouverture là qu'il peut y avoir. J'aime beaucoup. En général, dans les jeux vidéo. Ghost of Utah, il faisait encore une fois ça très bien. Les jeux de lumière, les levées de soleil, les percées de lumière à travers les romparts, etc. C'était très très cool. Ça l'est ici aussi. Au fait, tu as vu Melly ? Non. Ah, elle, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Maintenant, les établis ne sont pas forcément très utiles. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Un creuset d'alchimistes. Lucas sera content. C'est peut-être pas la merédée que tu es eue. Amicia, viens. On fait tous les deux. Et l'Inquisition, tu y as pensé ? C'est sûr que l'Inquisition aussi. Melly, alors que tu n'es pas partie ? Bien. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit ne voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au Bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Ecoute. Avec Hugo, ça n'a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si tu sais, les frérots, parfois tu as juste envie de les tuer. Les symboles Amicia ? Je te crois. En tout cas, par pas sans dire au revoir. Ce n'est pas mon genre. Amicia ! Viens, viens te chercher ! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Là en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimiste peut-être. Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens. Allez, pars ici. Non, je n'avais pas le droit d'y aller. Je ne me laissais pas y aller. Non, je ne l'ai pas vu. Ah ! Où vous allez ? Tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui ! Hihi ! Amicia ? Amicia ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non ! Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'est tombée là. Elle s'est tombée là. Oh, punaise bien, effectivement. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être… Je ne pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter… C'est un peu cousu de fil blanc le scénario, c'est dommage. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vais faire mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand tu es prête. Le chapitre 3 c'est court du coup. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée. Je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Ben. Je reviens vite. Effectivement, la maladie progresse bien sur son visage. Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous. Ils ont une belle vue en tout cas. C'est déjà bien. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tiens. C'est du mille-pertuis. Oh. Ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui. C'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Quasiment aucun. Merci. Tu as marry Johnny? Tu as l'airait de faire, je ne fais pas. Il faut toujours y'en dépê-tres. On va voir si Lucas a autre chose à me dire. Bon je pense que ça va mettre fin au chapitre, je vais l'arrêter quand même, effectivement ce sera une vidéo très courte mais comme je vais faire chapitre par chapitre si jamais ça m'a bien fin au chapitre. Mais bon j'imagine que c'était juste un chapitre de présentation du lieu. Ouais bah du coup je m'arrête et puis on reprendra la prochaine fois pour une vidéo sans doute un peu plus longue. Ciao !